Je commencerai avec la question suivante. Est-ce que ça vous arrive de vous coucher le soir et de vous sentir surstimulé? Est-ce que vous avez, dans la journée, ça vous arrive aussi d'avoir l'impression qu'on a juste besoin de dire, arrêtez la planète de tourner, je vais sortir, débarquer. Avez-vous l'impression que tout ce qui passe comme message, si vous êtes entrepreneur, maman, grand-maman, est-ce que vous ressentez la surstimulation des sens? Si oui, moi je le ressens quotidiennement. Alors, je peux vous dire que l'Ayurveda, qui est ma branche de spécialité, est une sagesse ancestrale décrite il y a 5000 ans et qui déjà nous disait, avant TikTok, Facebook et compagnie, que la surstimulation des sens nous amène vers un état de déséquilibre. Et quels sont les impacts de ces déséquilibres-là? Comment le corps réagit? Comment nous réagissons à ça? Ça va dépendre de notre signature. Dans ce webinaire-là, j'aborde d'une façon vraiment différente la perspective de l'overstimulation, si je peux me permettre. Il y a des diagnostics dernièrement pour le manque de concentration, les enfants qui ont la difficulté à se concentrer. Est-ce que notre hors de vivre n'a pas d'impact là-dessus? Comment l'Ayurveda perçoit la surstimulation des sens? Qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place pour justement éviter de rentrer, d'entrer dans l'œil du tsunami qui nous amène en débalancement? Manque de clarté mentale, turbulence émotionnelle, débalancement physiologique. Le webinaire est vraiment fait pour ça. Je vous invite, c'est gratuit. Et inscrivez-vous avec le lien qui est en dessous. Vous allez recevoir l'information pour vous connecter. Dans cette séquence de webinaire, je vous promets de partager des perles de mes 35 ans d'expérience, de ma perspective à Ayurveda, qui vont vraiment, vraiment vous rendre service à vous et aux gens autour de vous aussi. À bientôt.